Salut la team TightLest, on est aujourd'hui sur le practice de l'Open de France. On est à côté du camion du tour TightLest et je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce camion où tous les joueurs qui souhaitent jouer des produits TightLest peuvent venir ici chercher leurs produits. Alors première étape, vous voyez ici toutes les dotations qui sont prêtes à être utilisées par les joueurs du tour avec quelques casquettes, quelques douzaines de balles et aussi quelques gants. C'est la première dotation des joueurs du tour. Maintenant on va aller voir à l'intérieur du camion pour voir comment ça se déroule. C'est maintenant que le spectacle commence. Donc là ici on est à l'intérieur du camion du tour TightLest, c'est là où tous les joueurs viennent chercher des produits un peu plus précis, des parapluies, des tenues de fluide, des casquettes, mais aussi la chose principale de leur sac, tous les clubs de golf qui sont fités auparavant et qui sont construits directement dans le workshop sur ce camion. Donc on a une première partie ici avec quelques casquettes, quelques accessoires qui peuvent être importants pour le joueur durant le tournoi. chose hyper hyper importante, la balle de golf. Donc tous les joueurs sont fités auparavant sur les balles de golf et on a différents modèles de balles, la Pro V1, la Pro V1 X, et différents modèles de Pro V1 et Pro V1 X antérieurs aussi que certains joueurs continuent de jouer. Et tout se situe ici avec aussi quelques gants sur cette partie là. On a ensuite une partie un petit peu lounge où les personnes du Tour Titleist viennent accueillir les joueurs. Et ensuite, une des parties les plus spectaculaires de ce camion, c'est le workshop où tous les clubs sont construits, assemblés, à la suite du fitting qui est réalisé sur le practice. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Alors ici, vous allez retrouver tous les éléments que l'on peut retrouver dans un atelier de club making. Les machines à l'eye loft, les machines pour couper les shafts, pour ajuster les longueurs de shaft. Tout ça va être intégré et optimisé à l'intérieur de cet espace qui est vraiment un vrai studio de club making, mais avec quatre roues pour aller de tournoi en tournoi. Les différentes machines pour usiner les clubs, pour préparer les clubs, pour régler les clubs. Une des machines qui est vraiment, vraiment hyper, hyper sympa, c'est pour customiser les wedges. Donc on a ici le petit logo Voki Design pour mettre la tête de club des wedges et stamper, venir personnaliser tous les wedges avec toutes les couleurs que l'on veut. Et tous les joueurs de l'European Tour qui souhaitent jouer des wedges Voki peuvent venir ici pour récupérer leur club, venir faire stamper leur club et ensuite les jouer en tournoi. Une des parties hyper, hyper sympa aussi, c'est les putters Scotty Cameron. Ici on va voir les putters Circle T, c'est-à-dire que c'est les putters qui sont uniquement réservés pour les joueurs du tour, l'European Tour et le PGA Tour. On les reconnaît assez facilement parce que sur le petit head cover, on a un T qui est encerclé, donc c'est une belle petite histoire et on les reconnaît assez facilement de loin. Il y a ici tous les exemplaires qui peuvent être joués avec différentes couleurs. C'est vraiment quelque chose d'unique parce qu'il n'y a que les joueurs du tour qui peuvent avoir accès à cette cover et surtout à ces putters qui sont magnifiques et fités pour les joueurs du tour. Une dernière chose, c'est les têtes de club de fer. On a ici toutes les têtes de club qui sont possibles d'être montées sur les clubs et tous les joueurs sur le tournoi viennent se faire fitter sur le practice et ensuite, les fitters et les club makers du Tour Truck viennent monter les clubs selon les spécifications. C'est ce qu'on recommande aussi à tous les golfeurs, c'est venir faire un fitting tight list avec les nouvelles générations de produits soit sur une journée de fitting, soit au National Fitting Center à Chantilly. Une fois que le fitting est fait, on peut ensuite monter tous les clubs pour que ce soit vraiment optimisé pour votre jeu.